Bon dimanche chez vous, nous allons lire dans les livres, vous allez m'excuser parce que j'ai la pression avec moi, avec ces soucis, vous voyez, de parler de la vie, c'est ce qui fait en sorte que non, cette pression en moi, depuis les matins, donc j'étais là un peu, vous voyez, vous comprenez déjà ce que je pouvais dire, j'avais écrit ça dans le groupe, j'essayais un peu de faire connaître ça aux bien-aimés pour leur dire que non, on avait eu des problèmes d'électricité, c'est pourquoi comme nous aimons toujours honorer la parole, alors honorer la parole, on peut honorer Dieu au travers de ceux qui vous suivent, vous comprenez, donc cela veut dire si vous ne savez pas respecter les gens, donc cela veut dire que vous n'arriverez pas à honorer Dieu, parce que Dieu est invisible, on voit Dieu au travers de chacun de nous, de nos prochains, vous comprenez, donc de ta soeur, de ton frère, de ton cousin, de ta mère, de ton père, vous voyez, donc cela veut dire si vous dites que non, vous aimez Dieu, vous croyez en Dieu, vous respectez Dieu, vous obéissez Dieu, mais vous ne respectez pas celui qui est juste à côté de vous, qui est créé à l'image de Dieu, surtout s'il est un chrétien, né de la parole, de l'air, des messages bénis, cela veut dire, là vous êtes un menteur, comme dit l'apôtre Jacques, comme dit les Saintes Écritures, c'est pourquoi le Seigneur a dit, le premier de tous les commandements c'est de nous aimer, c'est d'abord l'amour des maîtres en prochains, vous comprenez, la raison pour laquelle nous devons nous exquiser, ce n'est pas question de s'habituer à, et donc, à demander des exquises, non, c'est le temps que nous vivons, les choses sont devenues un peu compliquées, mais comme nous aimons toujours communiquer la vie, faire en sorte que nous puissions nous retrouver dans les liens célestes en Christ, là où nos ânes, afin une soif de la vie, de Jésus en nous, afin que nous puissions devenir du Christ, Jésus, renaître à son image et à sa ressemblance, pourquoi, parce qu'il est malin, quand il est devenu, il nous a trompés, il a mal interprété les Écritures, il a ajouté sur ce que Dieu a dit, c'est cela, ce qui a fait en sorte que nous étions éloignés du Créateur, nous étions éloignés de Dieu, et Dieu dans sa miséricorde, il est venu, il a payé les prix par son propre sang, vous comprenez, parce que Christ, il n'était ni juif, ni samaritain, ni gentil dont nous sommes, les gens des nations, il était Dieu, le sang qui était à lui, c'était le sang de Dieu, c'est pourquoi il n'était pas né par les désirs sexuels, par le couplement de l'homme et de la femme, il n'y avait rien de Joseph, rien de Marie, vous comprenez, c'était le Saint-Esprit qui est le grand Dieu invisible, vous voyez, qui a fait en sorte que non, Christ puisse naître, donc cela veut dire la femme, Marie, la sainte, elle n'était qu'une incubateur, vous comprenez, donc voilà, c'est pourquoi son sang était le seul qui était le sanctificateur, vous voyez, donc on fait ça, parce que l'autre fois on parlait avec un frère à moi, on faisait des discussions sur la manière d'enterrer les gens, vous voyez, les autres disent que non, on peut brûler une personne et puis on prend son sang, on le met dans une bouteille, on vous remet, et vous mettez ça dans la maison, vous voyez qu'il y a cette personne-là, non, ce n'est pas ça, vous comprenez, les autres enterrent de leur manière, les autres faussent, les autres jettent dans l'eau, après avoir brûlé tout ça, c'est contredit la parole de Dieu. Quand nous étions tombés, quand on avait ouvert notre matrice, la première église quand on a écouté le malin, le diable, le serpent, le diable est incarné dans le serpent, vous comprenez, qu'est-ce qui s'était passé quand le Seigneur est venu, comme il les avait déjà promis, il les avait déjà averti, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement, oui, et qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu, ce soir il a demandé à Dandau et il s'est caché avec sa femme, se sont retrouvés nus, la nudité qui représente quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu en lui, vous comprenez, quelqu'un qui a vendu son drap de naissance, quelqu'un dont le diable a pris possession, oui, parce que le diable commence d'abord à nous oppresser, donc cela veut dire à chercher à faire l'oppression sur nous, c'est ce que le diable fait à tout un chrétien, il fait l'oppression mais il ne prend pas possession de la vie d'un chrétien, vous voyez, parce que sa vie et des marches dépendent de la parole, c'est ce qui fait en sorte que nous nous abstenons à certaines choses, de fois, des choses qu'on faisait autrefois, on ne veut plus faire ça pour honorer Dieu, pour honorer sa parole, pour vivre conforme à ce que nous sommes en train de témoigner en temps, de chercher la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, vous comprenez ? Maintenant, c'est ce qui fait en sorte qu'il est difficile que le diable puisse prendre possession de nous, mais ceux qui n'ont pas la parole, le diable a la possession complète de leur vie, c'est ce qui fait en sorte que vous voyez les gens, ils ont éloigné la Bible comme nous avons parlé l'autre fois, oui, donc le diable nous a ôté, il a ôté d'aimer déjà la Bible, les citations des prophètes, les brochures, oui, l'écoute sur deux bandes, c'est qu'il transforme la vie d'une créature, oui, en fait de répétir l'image de Christ, qu'est-ce qu'il a mis dans nos mains, du téléphone, oui, des télévisions, oui, des ordinateurs portables et toutes ces choses qui font en sorte que, non, on est dominé sur la quatrième dimension, mais sur l'influence qui vient d'en bas, qui vient de l'enfer, qui vient du séjour des morts, est-ce que vous comprenez ? Oui, donc notre réceptacle ne plie d'en haut, mais d'en bas, à cause de ça, c'est ce qui fait en sorte que, non, lui-même, il avait dit, dans les derniers jours, ça serait semblable, et c'est pourquoi nous vous répétons toujours Luc 17, la promesse du jour, oui, et le Seigneur leur avait dit très, très clair que, non, le jour où vous en mangez, vous mourrez certainement, et quand il était revenu, Dieu est fidèle, Dieu tient sa parole, vous comprenez ? Il n'est pas un homme, il n'est pas une créature, parce qu'il a créé les cieux et la terre par lui-même, et il est venu, il a dit que le Dieu est poussière, il retournera à la poussière, oui, le premier homme, il était mort avec sa femme, on les a enterrés, Abraham, il était enterré, Jacob, il était enterré en Égypte, on a ramené ses soins avec des choses, et tous, dans les pays de la promesse, là où Dieu est radionné, oui, donc on ne peut pas brûler, on ne peut pas faire ces cieux, on ne peut pas jeter dans l'eau, nous devons être enterrés, parce qu'il a dit tu y es poussière, parce que quand il est formé l'homme, dans Genèse chapitre 2, il l'a formé avec la poussière, vous comprenez ? Et il y a d'autres qui disent qu'on pouvait parler, je pense qu'on avait parlé ça quand on parlait de l'enlèvement, dans chapitre 20, là-bas, j'avais dit, la terre va donner ses morts, la mer donnera les océans, j'avais dit, les gens qui sont morts dans les mers, dans les océans, eux tous rendront leur corps, qui rendront ? La terre va rendre ses corps, la mer, les océans, et ceux-ci de suite, même des volcans qui ont brûlé des corps, ces corps-là, ça se trouve quelque part sur les poussières de la terre, vous comprenez, donc on ne peut pas contredire les écritures, voilà, j'étais juste une introduction, parce qu'en vous demandant l'esquise à cause du temps, parce que souvent on commence notre service à 8h30, le temps universel, ouais, et 9h30, Frite-Afrique du Sud, Botswana et d'autres pays, ouais, Nubumbashi même, voilà, voilà, c'est pourquoi on continue, c'est ce que nous avons commencé, vous vous souvenez, voilà, on était en train de parler de la vie sur la bonne marche, pour atteindre la perfection, vous vous souvenez, nous avons lu beaucoup des écritures, parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout lire, on cite les écritures, disposez-vous à prendre votre Bible et à lire ce que nous vous disons, peut-être on peut citer, par exemple, le livre 17, 20 à 30, vous voyez, donc on cite ça et puis on quitte, on parle d'autres choses, vous qui êtes là-bas, prenez votre Bible et lisez ça et comprenez ce que le Seigneur avait dit, c'est un avertissement du Seigneur, vous voyez, c'est pourquoi on parlait de ceci, pour que les gens puissent comprendre qu'on ne peut pas arriver ici pour repetir son image à lui, comme il l'a dit, comme l'apôtre Paul, Pierre dit, à l'image du Christ, on ne perd pas cette image ici que Adam avait perdue, vous comprenez ça et on était censé maintenant de naître le moyen de sexe, alors c'est lui qui a commencé le sexe et le malin, comme le malin qui a commencé ça avec la femme depuis, comme il a pris possession des églises aujourd'hui, vous comprenez, c'est ce qui fait que les églises n'arrivent pas à donner naissance aux enfants, il n'y a pas de douleur de l'enfantement, parce que les douleurs de l'enfantement viennent par la parole bien interprétée, c'est ce qui crée les ailes de l'évangile de l'air, pourquoi, parce qu'il y a la vie dans la parole qui est le sang du Christ, ce ne sont pas des sangs chimiques, dans le corps il n'y a que 5 litres de sang, et maintenant si le 5 litres qui sortait dans le sang dit, roi Jésus, ça n'est pas arrivé, vous sentiriez tout le monde, vous comprenez ça, donc ça veut dire, Dieu fait des choses par des signes, ouais, et quand vous croyez par ces signes, si vous possédez ces signes là, c'est à ce moment là que non, vous vous grandissez à partir de ces signes dont vous avez eu, mais si vous n'avez pas ça, vous avez vu et vous l'avez rejeté, vous avez entendu et vous avez mis ça de côté, vous vous arrêterez toujours ici, ouais, avançons-nous, souvenez-vous de ce qu'on était en train de parler ici, voilà, donc on a parlé que non, parce que beaucoup de gens croient que non, la grâce c'est quelque chose habituel, la grâce c'est un faveur, ouais, alors on ne peut pas faire un faveur sans pour autant qu'on puisse avoir de règles, de préceptes, ouais, de rules, comme nous appeler ça en anglais, cela veut dire quoi, de procédures à suivre, si on peut dire ça, ouais, donc dans chaque chose, pour que la personne puisse prendre la chose dont on a mis à sa disposition au CV, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il ait des procédures, ouais, comme on avait parlé l'autre fois, on naissent et puis on grandissent à 6 ans, on est à l'école, ouais, vous avancez, vous souffrez, vous prenez de transport, on vous laisse là tous, la journée des fois, des fois vous avez des cours supplémentaires et jusqu'à quel point que vous arriverez à Ténaphète, Ténaphète, vous montez là-bas, à notre époque c'était des épreuves du deuxième secondaire pour passer à l'humanité, vous comprenez, et puis quand vous avancez à l'humanité, c'est là où vous allez encore voir des choses trop dures pour aller jusqu'à 6ème année, et à 6ème année ici, c'est ici que vous aurez des épreuves qui feront en sorte que vous aussi être capable de monter ici à l'université, et à l'université vous faisiez des efforts pour avoir des licences ainsi de suite et toutes ces choses-là, voilà l'exemple sur le naturel, c'est la même chose dans le spirituel, la grâce, oui, sans faveur, quand les gens veulent qu'on puisse le dire, ouais, certainement, mais ce n'est pas quelque chose à prendre ça, d'emblée comme ça, vous comprenez, vous prenez ça et puis c'est fini, et vous commencez à s'habituer avec Dieu comme nous voyons déjà, et n'importe qui commence à interpréter la parole de Dieu de la manière qu'ils veulent, voilà, la mort a commencé comme ça, donc tenez-vous compte que non, quand vous écoutez, vous dites que non, bon, c'est notre église, sache que non, vous demeurez déjà dans la mort, et nous nous venons ici non pour influencer les gens, pour diviser les gens, parce que le Seigneur avait dit, c'est lui-même qui mettra la division, comment est-ce qu'il mettra la division, pourquoi, parce que les autres suivront les fluences, ce qui attire le regard, au lieu de chercher la vie là où il sort, au lieu de chercher la volonté parfaite du Créateur, vous comprenez, le Créateur l'a laissé dans sa volonté parfaite, il les a avertis, il a mis des règles, il a mis des limites, vous comprenez, quand la femme a ouvert sa matrice, ouais, c'est ce qui a fait en sorte que les malais aient entré, et il a pris possession, mais les élus, le Seigneur avait dit qu'ils seront coincés à cause de quoi, parce qu'ils ne vont pas vendre leurs doigts de messe, ils ne vont pas ouvrir leur matrice, pourquoi, parce qu'ils sont avertis, c'est la raison pour laquelle que vous voyez tous ces messagers ici, ils ne viennent pas ici pour se faire valoir, comme les gens aujourd'hui, ils essayent, les gens surtout, qu'ils tirent leur influence sur la pyramide que nous avons mis ici, ils sont en train de diaboliser les saints prophètes, comme d'autres gens, ils ont fait autrefois et jusqu'à christifier les Christs à la cour, c'était la même chose, l'histoire très souvent, il se répète, vous comprenez, elle se répète, ouais, donc, alors, nous avons compris que non, la grâce qui est ici, a trois étapes, et nous avons bien précisé qu'est-ce qui se passe dans chaque étape, et la bonne marche de chaque étape, la première étape qui est la justification, la sanctification, ouais, et ici, vous entrez dans la bonne marche, le baptême est du Saint-Esprit, maintenant, le baptême qu'on reçoit ici, si ça ne produit pas la foi, vous comprenez ça, cela veut dire, ce baptême est là, est descendu au niveau de l'Esprit, vous comprenez, vous allez m'excuser, il fallait que je puisse prendre l'autre téléphone et puis essayer un peu d'expliquer quelque chose que j'avais mis ici, vous comprenez, donc, voilà, on y est, voilà, vous allez m'excuser, donc, vous allez voir que non, selon ce que nous avons écrit ici, tout est clair, quand on arrive ici, on reçoit l'onction du Saint-Esprit, en quelque sorte, ce qu'on peut dire, les baptêmes du Saint-Esprit, alors que ce baptême ici, ce n'est pas le baptême du feu, ce n'est pas vraiment la plénitude du Saint-Esprit, ce qu'on peut dire, le véritable baptême du Saint-Esprit, vous comprenez, c'est ce que nous avons parlé autre fois, quand le Seigneur lui-même disait dans un même champ, il y avait livré le bleu, les mauvaises herbes et la bonne herbe, vous comprenez, et tous ils étaient dans un même champ, il n'y avait pas de l'eau, et il criait au Seigneur en fait que le Seigneur puisse envoyer de la pluie, pourquoi, parce qu'il avait promis dans la bouche de son Saint-Pauphète, si on insiste sur les serviteurs étoiles de Dieu, vous comprenez, c'est ça, c'est à cause, je m'excuse parce qu'ici je montre les âges, c'est ça, les étoiles sont là, les messagers, prophètes, ils sont là, vous comprenez, Dieu s'est souvenu, non, de ce que l'Église a dit, non, Dieu ne s'est pas souvenu de ceux qui sortaient du temple, non, il s'est souvenu de sa promesse à son serviteur, les prophètes étoiles, vous comprenez, après cette marche ici, quand l'Église est entrée dans l'âge sombre, vous comprenez, après le cercle des apôtres, nous avons parlé ici qu'il y avait la papauté romaine, vous voyez, et c'est ce qui a donné naissance avec des histoires comme du catéchisme et de tout soit, de prier dans les noms de Marie, et puis baptiser au nom du Père, Fils Saint-Esprit, nous avons parlé des actes et précisé tout ce que l'apôtre Paul posait aux âges, vous avez déjà reçu les baptêmes du Saint-Esprit, de quel baptême êtes-vous? Je pense à l'acte 19, vous avez été baptisés, c'était le baptême de Jean-Denon, Jean baptisé pour amener à la répandance, vous voyez, ce n'était pas pour vous amener ici, et il les a rebaptisés au nom de Jésus-Christ, c'est alors la promesse des actes de, la promesse des actes de, non, acte de, je m'excuse, vous voyez, je pense, 30 ans, je vais vous lire ça, la promesse des actes de, vous voyez, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, vous recevez les dons du Saint-Esprit, vous comprenez, c'est ce que l'apôtre Pierre nous a dit là-bas dans l'acte 2, oui, et nous avons vu que non, quand il n'y avait plus le cercle des apôtres ici, nous avons vu que l'église a été persecutée pendant tout ce temps ici, et quand l'église était persecutée, c'est ce qui fait en sorte que non, par quel moyen que l'église était persecutée, quand les gens du temple, l'église, vous voyez, autrefois, ils ont fait le concier comme les églises l'ont fait aujourd'hui avec le gouvernement, oui, parce que ce que le diable cherchait, c'était la confiance que les gens donnent toujours à Dieu, la foi que Dieu donne à Dieu, vous comprenez, that trust, oui, donc cette manière de croire en Dieu, de voir que les parfaits n'est qu'un Dieu, ni nul ailleurs, vous voyez, donc ça veut dire cette fois-là, les gens l'ont pris pour l'exploiter, c'est ce qui a créé le concier communique ici déjà, c'était toujours comme ça, quand aujourd'hui cela est arrivé à son aboutissement, c'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à comprendre où est-ce que les gens vont, donc il y a l'identité complète, c'est ce que le Seigneur a fait, dans les derniers jours, les deux esprits seront proches, identiques jusqu'à séduire, s'il était possible, le même et les yeux, vous comprenez, donc c'est ça, à cause de ça et de cette confiance, nous avons, nous avons parlé ici, c'est ce qui a créé que nos banquiers puissent dominer le monde, faire créer des guerres et toutes ces choses-là, cette confiance était sortie ici de l'église, est-ce que vous voyez, et nous avons vu que non, Dieu a permis qu'on puisse persécuter les chrétiens, c'est comme des semences de vie qui tombent en terre pour redonner la vie, en commençant ici, dans l'âge de Littère, qui est l'âge de Sainte, nous avons donné les définitions de chaque âge, ici il y a des définitions que le Seigneur prophète avait données, de chaque âge, donc Ismire est égal à ceci, l'Irénée, voilà, il était quoi, les disciples de Polycar, vous comprenez, Polycar fit un apôtre qui était ensemble avec les apôtres, vous comprenez, et Irénée fit son disciple, vous comprenez, et c'est lui qui était le messager de cet âge ici, vous comprenez, et puis ici il y avait la persécution, même si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 2, vous allez voir, au verset 1, ça parle de Paul, et ça continue juste au chapitre 3, verset 14 à 20, que vous allez arriver dans l'âge de Littère, et maintenant ici, là, nous avons vu que cette marche d'en bas ici, de la grâce, est revenue ici, pourquoi ? Parce que la promesse de Joël devait s'accomplir enfin, que cela puisse produire, soit la foi, ou le doute, vous comprenez, il y a calling that, ouais, dans doubt, mais là, nous avons vu que non, ici, il y avait la restauration de la foi, parce que les gens croyaient à la trinité ici, nous avons parlé d'autres subunitaires, ouais, c'est tout, cela, c'était de la fausseté, maintenant il faut qu'il y ait la vraie restauration de la foi, ouais, donc cela veut dire la restauration de l'arbre, alors qu'ici, il n'y avait pas cette restauration, ni ici, mais cela a commencé vraiment ici, après le cercle de Pentecôte, ouais, quand il y avait l'effusion de Pentecôte, ouais, donc c'est égal à cette même marche de la justification, croire au Seigneur Jésus-Christ et confessez vos péchés, et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, vous allez, pardon, entendre en communion, ouais, après avoir confessé, vous croyez Jésus-Christ comme votre Seigneur et son Dieu, depuis deuxième fois, qui est la deuxième étape de la grâce, vous vivez une vie de sanctification, vous écartez beaucoup de choses dans votre vie, ouais, et quand vous abandonnez beaucoup de choses qui sont interdites dans la Bible, c'est ce qui vous fait, il fait en sorte que vous entrez dans la troisième étape de la grâce, qui est quoi, le baptême et l'esprit, alors que nous avons compris ici, ouais, c'est égal à ici, l'Utère est venu restaurer la foi, il a dit non, nous ne croyons pas à trois dieux, nous ne croyons pas à ceci, mais c'est dans le nom de Jésus que nous devons croire, c'est ce que l'Utère a amené la foi, a amené la foi, ici, et nous avons vu que Joël, et pardon, Wesley, il a amené quoi, la sanctification, on ne peut pas s'arrêter simplement sur la foi, fumer, boire, mal s'habiller, et avoir quoi, quoi, de langage plus léger, donc vous voyez, donc tout ça, nous devons quitter ici pour arriver ici, et c'est de même le baptême et dit Saint-Esprit, cette effusion, d'un bas ici, qui était venu ici, dans l'âge pentecôtiste, ici dans l'Odyssée, c'était cette onction, mais c'est là, c'est répandu sur le bon et sur le mauvais, dans un même méchant, vous comprenez, et Dieu a envoyé son messager, William Branham, pour préparer une épouse, une, c'est l'église qui forme le corps mystique de Jésus-Christ, et cette église, c'est celle que nous avons parlé autrefois, que l'église a été déjà pris dans la lettre, l'église a été déjà enlevée, voilà, pourquoi, parce qu'ils ont entendu, ils ont reconnu les signes, et ils ont eu ces signes en eux, ouais, token, ouais, parce que ces signes, vous les recevez après ces trois étapes de la grâce, pour entrer dans la marche, parce que c'est ce qui construit votre foi, ouais, avant que je puisse lire la Bible, comprenez ce que nous sommes en train de dire ici, mettez de côté vos foies, ouais, vos confessions, quand je parle de foi, ça veut dire des confessions religieuses dans nos âmes, écoutons la parole, parce que la seule bonne marche, Dieu l'a révélée à son serviteur, les prophètes, c'est pourquoi nous vous en dit que la première Bible de Dieu, c'était les Zodiacs, et nous avons cité des animaux qui représentent la première venue et la seconde venue de Christ, et nous avons dit que la deuxième Bible, ça s'appelle la pyramide, ouais, et dans la pyramide ici, nous voyons que non, les diables ne fait que copier Dieu, et eux aussi, ils avaient l'air pyramide que nous avons mis à côté là-bas, et nous avons expliqué beaucoup de choses, je ne pense pas que nous allons nous revenir encore là-bas, ouais, et c'est ce qui fait en sorte que cette marche, c'est ce qui nous amène jusqu'à arriver à la pierre festière, la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs, vous comprenez, c'est ce qui a construit, ils ont tout conçu, ils sont arrivés à la fin, il y avait une pierre qui manquait, et quand ils cherchaient, ils ont vu que non, ils ont rejeté cette pierre qui est Christ, la pierre anguinaire, vous comprenez, donc il a dit dans le somme 91, heureux les gens dont je ne serai pas une pierre d'achopement, ouais, alors pour ne pas qu'il soit une pierre d'achopement, il a dit dans le somme 91, j'avais des mésanges, ils vous porteront sur les mains de peur que ton pierre neutre compte une pierre, vous comprenez, cette pierre-là, une pierre, c'est Christ, vous voyez, et maintenant, nous avons vu que quand les Pentecoltistes ont eu ce réveil, si la promesse de Joël des 28 est venue ici, c'était acte des 38, c'est voilà, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur et vous recevez les dons du Saint-Esprit, vous comprenez, et nous avons vu qu'ici, le Jean, quand ils l'ont récite, donc cela veut dire cette même marche, ça ressemble ici sur les trois étapes de la grâce qui représentaient ces trois âges jusqu'à arriver ici, quand les Pentecoltistes étaient bénis, vous comprenez, ici on avait les baptistes, remarquez, frère et madame aussi, il était dans les baptistes, mais après un certain temps, ils ne comprenaient pas, quand Dieu appelle quelqu'un, il est quelqu'un, il devient incompréhensible, cette personne-là, parce qu'il ne peut, il ne doit pas marcher selon lui, il doit marcher selon Dieu, et maintenant, les gens charnels ne peuvent pas comprendre cette personne-là, c'est ce qui fait que la Bible nous a dit là-bas, les choses dédiées se contredirent, vous comprenez, donc la volonté de Dieu se contredirent à celui de la chair, vous comprenez, donc c'est un peu ça, et puis nous avons compris que non, lui-même il était baptiste ici, ici on avait des dutérés, on avait des pentecoltistes, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ici, dans l'Odyssée, vous comprenez, et maintenant il fallait envoyer une étoile qui devait faire sortir son épouse selon la promesse qu'il avait donnée, vers le soir, il y aura du ténèbre qui couvrera toute la terre, mais la lumière paraîtra, Zacharie 14, 7, et cette lumière-là, cela veut dire lumière de l'évangile bien interprétée, et quand cette lumière de l'évangile bien interprétée vient, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont quitter ici pour entrer dans l'âge de l'épouse, c'est pourquoi nous avons parlé des dix vierges, ceux qui avaient du pétrole, et qui ont gardé de l'huile, comme le Seigneur avait dit, et cette huile-là, quand le septième ange a sonné de la trompette, Apocalypse Thessaloniciens chapitre 4, nous vous on lit ça ici, verset 16, ceux qui ont écouté les cris des commandements, comme nous avons un exemple de Matthieu chapitre 27, des gens qui étaient, des saints qui étaient autrefois dans le paradis de Satan, et tous ils étaient sortis quand ils ont écouté les cris des commandements que le Seigneur poussa la foi, et les cris des commandements, la voix de l'archange, le son de la trompette, de ce septième ange, conforme à l'Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, c'est ce qui fait en sorte que nous sortons dans toutes les dénominations qui est la mort, ici. Et marquez-vous ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse chapitre 3, 14, le dernier âge de l'Odyssée ici, il a dit, tu es aveugle, nu, misérable, pauvre, vous comprenez? Donc, spirituellement, quelqu'un qui est là, comme quelqu'un qui est enchaîné, il attend que de disparaître, ou soit de mourir, parce qu'il vit dans un endroit où il n'y a pas la vie. Alors, le Seigneur dit que je te conseille d'acheter de moi. L'influence qui règne dans cet âge ici, les gens se sont enrichis par les mensongles, par la malinterprétation qui tire, ils ont suivi les malais parce qu'il leur a dit, viens, si tu m'adores, je te donne ça. Tout ça m'appartient. Si tu m'illues, voilà, pourquoi vous voyez les gens, ils s'agénouent devant les gens, ils sont en train de baiser, de barres, ils sont en train de s'incliner, alors que la parole de Dieu dit ici, on ne peut adorer, on ne peut s'incliner, on ne peut s'agénouer qu'à devant l'éternel Dieu tout puissant, l'éternel Dieu créateur. On ne peut pas s'agénouer devant une créature, ton semblable. Depuis Moïse, il avait dit ça ici. Et quand les gens, quand les gens font ça ici, parce que d'autres leaders, ou soit des chefs spirituels, ils sont allés là-bas, ils ont fait l'alliance, et ils partent avec le séjour de mort. C'est ce qu'il y avait à eux autres, qu'on leur a dit, allez-y, les gens vont simuler devant vous. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans le chapitre 13, le chapitre 17, c'est le serpent qui était auparavant incarné, et qui est venu avec une mauvaise interprétation, il prend la place de Christ pour dominer dans l'église, et il prend possession, et les gens s'inclinent et lui adorent, il est en train de baiser le bagno de cet immeu, c'est le diable qui s'est incarné de nouveau. Vous voyez? Parce que le Seigneur avait donné la promesse dans Jean 14, un peu de temps, le monde, les églises, le monde cosmique, qui ont rejeté la parole, ne le verront pas. Parce que c'est lui qui est la parole. Deux, que vous interprétez mal la parole, il n'est plus là-bas. Si vous voulez rester, défendre votre confession, parce que vous avez grandi là-bas, vous êtes tenu là-bas, parce qu'on vous a amené là-bas, vous étiez guéri, vous avez reçu des miracles, et vous prospérez dans votre vie, sache-le que vous rejetez Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas la foi qui produit cela. Cela vient de quelque part pour prendre possession de beaucoup de gens, parce que lui-même est le malin, il était d'une créature de perdition. Oui? Remarquez ce que nous vous avons parlé autrefois à l'exemple de Gida. Il était là, le Seigneur lui a averti plusieurs fois, afin qu'il ne puisse pas se perdre. Oui? Parce que un Jésus qui était dans la chair avait Dieu. Alors, le Seigneur, comme Gida, était là comme un disciple, et de lui, il voulait lui avertir, comme il nous a averti dans Matthieu 24, dans beaucoup d'écritures, dans Luc 17. Oui? Et le Seigneur a averti Gida, en fait, que Gida ne puisse pas participer en cela. Remarquez, ils étaient là avec le Seigneur, ils ont fait des miracles, ils ont fait beaucoup de choses, ils étaient baptisés, c'est ça les trois étapes. Ils avaient l'onction de l'esprit, le Seigneur a dit, allez-y prier pour les malades. Ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Il a dit, ne réjouissez pas que les démons nous sont soumis, mais réjouissez que votre nom se retrouve dans le livre de vie. Vous comprenez, le livre de vie de l'agneau. Et maintenant, quand le nom ne se sent pas, quand Gida, son nom ne se trouvait pas dans le livre de vie de l'agneau. Pour aller au chapitre 13, verset 8, avant la fondation du monde, il devait se laisser devenir une possession du diable. Et le diable est venu s'incarner. Alors que le Seigneur a voulu essayer que le nom lui puisse s'incarner dans Gida au lieu du diable. Mais comme il était une créature de perdition, il est donné tout droit. Vous comprenez? Comme des grands qui étaient dans le temple. Quand le Seigneur était venu, ils l'ont rejeté. Mais une femme prostituée, la femme samaritaine, a reconnu le don de Dieu par rapport aux saints qui étaient dans l'église. Voilà ce qui se passe aujourd'hui et ça se passera toujours. C'est pourquoi nous venons ici avec des avertissements et tant des inscrits du Seigneur pour vous dire que non, s'il y a des faux, quelque part, il y a toujours le vrai. C'est ce qui fait que non, il est Dieu. Voilà? On devait avoir toujours un endroit où il y a le vrai. Le vrai, c'est là où la parole est bien interprétée. Vous comprenez? Tout ce que le Seigneur disait à Gida, il n'a pas écouté. Remarquez que le Seigneur avait 17 ans, il avait 17 ans de disciples. Et le jour qu'il a refait cette déclaration, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne vivez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. 60, cela veut dire 85% ils sont allés. Ils ont resté 12. Et le 12 là, Gida démêlait parmi les 12. Quand est-ce que Gida est parti? Ici, quand le Seigneur voulait s'incarner. Quand Christ descend, la pierre fessière, Apocalypse chapitre 10. Vous comprenez? Quand le 7e messager sonne de la trompette pour qu'il puisse descendre et se tabernaker, selon Jean 14, vous comprenez? C'est lui qui garde mes commandements. Je viendrai, je démêlerai. Quels sont ces commandements? Vous allez m'excuser. Vous comprenez cela? Oui? Ça ne peut venir que de la révélation de l'ordre. Vous comprenez? De la révélation, de la parole, de la réversion de Jésus-Christ, de tout ce qui s'était caché. Du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est ce que nous disons. La révélation de cette saut, Apocalypse chapitre 10. Ça, pour un temps de savoir, c'est là. Tout ce que les gens pouvaient vous dire, attendre, passer dans votre vie, c'est ce que nous allons parler ici en lisant la livre. Disons, on lit, que les Seigneurs vous bénissent. Je dis dans Hébreu chapitre 11, on lit, et puis on va parler peu et puis on termine. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, les choses qu'on espère, pouvons-nous dire encore que non? Pouvons-nous dire que non? Bon, nous n'avons pas besoin de les chercher parce qu'on espère à cela. Cela veut dire on en a ça. Disons ce que l'apôtre Paul avait dit ici. Dans l'homé 8, c'est là, nous sommes venus pour que nous puissions parler de ça. C'est très, très important. L'homé 8, nous lisons dans verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Alléluia. Or, l'espérance qu'on voit, ne plus espérance, ce qu'on voit. Alléluia. Amen. Peut-on espérer encore? Voilà ce que les églises enseignent par rapport à ce que l'épouse du Christ attend par son espérance. Vous comprenez? Qui est une vertu qui sort de la patience envers Dieu. Je rappelle ça. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Cela veut dire quand vous possédez quelque chose dont vous avez demandé, quand vous voyez des miracles, quand vous voyez ceci, quand vous voyez cela, vous dites que non, voilà ce que j'espérais, je l'ai. avançons. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Parce que vous l'avez déjà possédé. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Avançons. Mais, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, Alléluia, nous l'entendons avec persévère. Alléluia. Les gens qui viennent ici, il a reçu l'onction, il a dit non, je ne m'arrête pas ici. Je continue toujours à enfoncer, à craiser, à monter. Vous comprenez? Donc, les gens voient ici comme si ils sont en train de vous abaisser. Vous vous voyez comme si vous devenez trop humble. Oui, vous devenez inutile. Mais devant Dieu, vous êtes en train de monter. Parce que descendre, c'est monter. Monter, c'est descendre. Nous avons parlé ça le dimanche passé. Et vous avancez ici. Pour ajouter à votre foi, chaque vertu ici, chaque fruit du Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler, en ce moment ici. Jusqu'à arriver ici, à la perfection, comme nous avons dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, jusqu'à verset 11, 12, 13. Vous comprenez? Voilà. Fait-on espérer? Alléluia. On retourne ici dans Ephésiens chapitre 11. Alléluia. On lit, verset 2, pour l'avoir possédé les anciens. Oh non, je ne l'avais pas terminé. Je répète ça. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des seules qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que vous comprenez des seules qu'on ne voit pas? Qu'on espère et des seules qu'on ne voit pas. Cette démonstration, cela veut dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les gens voient un humain, comme les gens qui pouvaient voir Fabre à l'âme, qui pouvaient parler de la manière qu'il parle, parce qu'il a vécu un temps et il est allé selon la volonté de Dieu que tu retourneras par terre et les gens l'ont fait. Donc, cela veut dire beaucoup de doctrines pour écarter des gens, éloigner des gens de la sainte doctrine. Vous comprenez? Et puis, mettre en époir l'apostasie et pour les éloigner de la volonté parfaite et dire enfin qu'ils ne puissent pas recevoir la révélation du jour. Voilà. Restez sur votre dénomination, mais cherchez la révélation du jour. C'est ce qui est la volonté parfaite des dieux du jour. Du temps dans lequel que nous vivons. Voilà. Voilà. démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu est esprit. Dieu, le Saint-Esprit, qui habite en vous, qui demeure en vous, mais qu'on ne voit pas. Quelle est cette... Comment vient cette démonstration? Par ce que nous sommes en train de parler ici. recevoir cette foi-là. Ce n'est pas la foi qu'on aille là-bas pour chercher les biens de ce monde ici. Le blanc n'aille pas à l'église. Beaucoup de blancs, la plupart, je peux dire même 85% d'eux, ils n'aillent pas à l'église. Ils savent que non. Si j'étudie, je suis focalisé sur ce que je suis en train de faire, j'apprends ceci, je serai ingénieur. Je serai docteur, je deviendrai pilote, je deviendrai ceci, je deviendrai un professeur. Sans qu'il y ait un prédicataire là-bas pour lui prêcher la parole et lui poser les mains et dire que notre avis sera ainsi de suite. Non. Et ça se passe comme ça. Et ils deviennent des ingénieurs, ils ont de l'argent, ils construisent des maisons, et ils font des groupes, des investisseurs, et ils gèrent le monde. Sans l'église, sans un pasteur, sans qui qu'il soit, sans citer même une promesse. Ils suivent simplement les procédures normales. D'une vie littérale et cela s'accomplit ceci. Parce que Dieu l'a dit, Dieu a déjà béni. Quitte à vous de posséder ce que Dieu a mis dans votre disposition. Mais le diable de se contourner par les humains aussi, pour mettre des co-crochants en d'autres humains, c'est pourquoi nous allons parler des banquiers ici. ils n'ont plus possession de l'argent et c'est le diable qui les a suscités. Vous comprenez ? Et ces gens-là, c'est pourquoi ils les appellent des illuminations. Nous ne voulons plus retourner là-bas. Donc, c'est cette foi dont nous sommes venus parler ici et maintenant. Comment cette foi vient ? Parce que nous allons terminer ce sujet aujourd'hui et parler d'autres choses. Oui. Vous allez m'excuser. Je lis d'abord verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Trois. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a été fait des choses visibles. C'était invisible. Vous comprenez ? Alléluia. Maintenant, on commence à donner des exemples. Par Abel, comment il a offert à Dieu un sacrifice agréable par rapport à Caïm parce que Caïm n'avait pas la foi. Abel avait la foi. La foi d'Abel lui a amené à chercher la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait une rupture. Cette rupture était causée par quoi ? La malinterprétation des écritures. Quand l'écriture a été mal interprétée, l'Église s'est laissée. Vous comprenez ça ? Vers la matrice jusqu'à donner ses fruits dignes. Vous comprenez ? De l'Évangile. Et c'est ça qui fait en sorte que ce qu'elle sait de cet Évangile, vous mangerez de tous les fruits qui sont dans les jardins. Vous comprenez ? Mais quant à l'arbre de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quant à l'arbre et la connaissance du bien et du mal, les fruits de cet arbre-là, l'Église, la femme, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Et quand Abel a compris cela, c'est la révélation, c'est cette foi-là. Et il est allé prendre un agneau qui préfigurait la venue du juste, le véritable agneau Christ, qui ne pouvait sortir ni de l'accouplement de l'homme, ni d'un iniquité conçu dans les péchés. Sorti de Dieu, la vertu du Saint-Esprit dans une Sainte Vierge qui n'a pas connu d'homme. Parfaite. Oui. Je mettrai l'inimité entre ta postérité et celle de la femme. Genèse 3, 15, dont nous avons lu autrefois en expliquant ces choses ici sur la vieille racine du mal. Ça est là-bas dans notre YouTube. Saint-Yves Lugolo. Ça est là-bas. La vieille racine du mal. C'est très important. à cette pointe-là. Et nous avons vu qu'en entrant ici, la belle a offri à Dieu sacrifice et a solopimbo de agréable à Dieu et il était exaucé. Quoi? Les sangs. Quand je verrai les sangs, je passe au-dessus de vous. Il a cherché qu'est-ce qui s'est passé et cela lui a été révélé. Par quoi? En consultant les Écritures, en cherchant à les répéter correctement. Il n'a pas voulu rester là-bas, être bourné, venir écouter et puis sortir, répéter l'image dont vous avez avant d'entrer ou de cacher quelque chose et marcher dans l'hypocrisie. Voilà ce qui tue les gens. Là où tu es. et les gens pensent que la prospérité accompagne la volonté de Dieu. Ouais. La démonstration des miracles c'est des prodiges peuvent venir de cœur incroyant, peuvent venir de cœur une religion. Ouais. Sauf la foi. Et ce qui s'est passé ici dans l'âge pentecôtiste au début de l'Odyssée ici dans 1800 c'est qu'il s'est répandu partout dans le monde jusqu'au Congo dans les prophètes qui étaient dans le royaume du Congo tout ça. Même en Angola il y a eu le ciment autour de tout vous allez voir que non ça ressemble à cette marche ici dont nous avons voulu mettre une figure ici mais on était vraiment je ne sais pas on ne peut pas tout expliquer mais sauf que quand on voit ce bousculage cela veut dire que les gens qui vous suivent ne prient pas vraiment convenablement ils ne prient pas après avoir écouté cette parole dont vous les prêchez c'est ce qui fait que non ce choc là vient et ça crée tous ces attaques tous ces bousculages n'allons pas là-bas ouais donc le Seigneur les a vêtus et nous avons compris que non c'est que nous sommes en train de parler ici trois étapes de la grâce la justification la sanctification les baptêmes et les saints d'esprit c'est la même mention et la première Joël 28 est venue ici et nous avons vu que non au jeudi cela produit la foi pour commencer une bonne marche il reçoit les signes les tokens vous comprenez et ce signe là quand vous le recevez c'est ce qui fait en sorte que votre foi à tant que de lui de Dieu commence à grandir pourquoi parce que vous construisez Dieu est en train de construire en vous par la foi dont vous avez mis en lui dans sa parole promise de l'air quoi sa stature vous comprenez enfin que vous puissiez avoir en vous une stature d'un homme ou soit dit une femme parfaite en restant sur la révélation du jour vous comprenez cela c'est ce que le diable n'aime pas tout le diable est d'accord venir lire la bible prier au nom de Jésus le diable est d'accord mais quand vous ramenez la révélation c'est ce que lui n'aime pas c'est pourquoi vous voyez au début des livres d'Apocalypse la révélation du Seigneur Jésus c'est ce que le septième ange est venu révéler en sonant de la trompette Apocalypse chapitre 10 1 à 7 vous voyez et vous allez ajouter à votre foi avant que je puisse aller là-bas laisse moi expliquer pour les jolies la foi pourquoi pour les autres les amènent à la perdition pourquoi parce qu'ils n'ajoutent rien à leur foi leur foi devine une foi illusoire pourquoi parce qu'ils laissent s'abourner pour posséder les choses temporelles pas conformant à la définition de la foi selon Hébreu 11 verset 1 ouais quoi or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère qu'ils sont ces choses qu'on espère du somme 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien s'il est votre berger le bon berger amène nous avons lu un verset chapitre 4 ouais il a donné pour la perfection de l'église pour le perfectionnement de l'église aux uns comme apôtres aux uns comme prophètes aux autres comme pasteurs aux autres comme évangélistes aux autres comme docteurs pour la perfectionnement de l'église pour amener les gens les saints les zelus à la perfection vous comprenez donc voilà la différence des choses qu'on ne voit pas qu'on espère voilà ça vient un à un l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien quand j'ai besoin de la vertu je l'aurai quand j'ai besoin de la connaissance je l'aurai quand j'ai besoin de la tempérance je l'aurai quand j'aurai de la patience je l'aurai quand j'aurai de la piété la nature de Dieu vient en vous en train que vous puissiez posséder lui quand vous quitterez ici ici vous n'allez pas même démérer beaucoup pourquoi parce qu'il a dit les zelus ne seront jamais séduits aux gens qui se disent d'abord allez chapitre 3 que nous sommes riches et nous sommes enrichis et ils sont en même temps chauds en même temps froids et ils mettent les deux ensemble ils sont tièdes et Dieu les a venus il a dit ça là-bas 14 avril lisait et ils se tiennent dehors ils frappent à la porte de tout un chacun et nous afin que nous puissions ouvrir voilà et maintenant nous avons vu ce qu'on avait voulu lire ici vous comprenez donc vous allez voir que vous allez voir que ici nous avons dit pourquoi est-ce que quand on est arrivé ici alors que cette onction ici devait faire en sorte que tout le monde puisse arriver ici et revêtir l'image du Christ pourquoi les autres sont restés ici bornés c'est le miracle c'est le prodigie de toutes ces choses là c'est des choses temporelles pourquoi parce que la l'onction là du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est de Saint-Esprit c'est baptême du Saint-Esprit et de Saint-Esprit ici au niveau de l'Esprit pour les autres pour les autres c'est au niveau de l'âme alors que nous avons prêché ici sur les cinq sens du corps dont nous avons cité la vie le goût l'onorat le oui et les toucher vous comprenez et nous avons vu qu'il y a les cinq sens de l'Esprit sur les cinq sens de l'Esprit nous avons la mémoire l'imagination la conscience l'affection et le raisonnement vous comprenez et maintenant quand cette donction est l'accomplissement de Joël II ici à la tête ici avant de recevoir avant de recevoir la vraie foi et descendu comme ici dans l'âge pentecôtiste je vous ai dit que c'est ici ça ressemble à ici 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 les trois étapes de la grâce après les âges sombres vous comprenez voilà et maintenant l'épouse du Christ ne restait ici après la sanctification de recevoir les signes pour avancer dans une bonne marche avec Christ pourquoi parce qu'il gardait son huile sans pour autant faire la dictée avec un autre avec un autre homme il restait là-bas avec son huile à tendre l'époux alors qu'on ne peut pas reconnaître l'époux sans pour autant voir le sentinelle qui vous dit qu'en est-il de la nuit si le sentinelle n'est pas là comment est-ce que vous allez reconnaître le temps où le pouls doit venir parce que dans ce temps tout le monde dormait toutes les vierges dormaient les sages et les folles eux tous dormaient il fallait avoir un sentinelle qui devait vous dire que non voici le pouls allait à sa rencontre parce que lui il est le sentinelle son rôle c'est ça vous comprenez averti réveillé vous comprenez conforme aux cultures c'est pourquoi il a sonné de la trompette ici l'apocalypse chapitre 7 et l'épouse qui dormait la vierge folle et sage et tous sont réveillés pour aller à la rencontre et ceux qu'ils avaient de l'huile ils étaient pris à l'enlèvement voilà ceux que nous sommes en train de parler des choses qu'on ne voit pas pourquoi parce qu'ils avaient la foi mais ceux qui ont reçu la foi au niveau de l'esprit alors au niveau de l'esprit nous avons quoi la mémoire vous savez ce qu'est une mémoire la mémoire d'une personne le fait dans sa vie ou dans son esprit nous avons les cinq sens l'autre sens après la mémoire c'est l'imagination quand on amène les choses dont on voit qu'on écoute dans l'imagination vous savez ce que ça produit pour gagner le temps j'avance on a quoi la conscience votre conscience peut vous amener dans des bonnes choses ou dans des mauvaises afin de faire un bon choix ou un mauvais choix et du jour au lendemain vous commencez à les regretter vous comprenez si vous êtes un chrétien peut-être que vous ne vous répondez si vous ne l'êtes pas égaré voilà je parle ça rapidement parce qu'on avait déjà parlé sur les cinq sens et puis on a l'affection vous connaissez pas mal et nous avons vu que cette affection peut vous amener à être égaré dans l'égarement complètement ouais donc c'est ce qui produit des sentiments charnels ouais c'est ce qui attire les regards c'est ce que nous voyons et puis nous voyons il y a quoi ? il y a le raisonnement qui fait en sorte que quelqu'un commence à résonner sur la parole de Dieu conforme à ce qu'il a appris dans des universités théologiques dans des écoles des collèges théologiques et toutes ces choses-là c'est ce qu'il a appris ici dans la science dans la physique vous comprenez dans la chimie toutes ces choses-là c'est ce qui fait en sorte que non par le raisonnement quelqu'un raisonne alors qu'un ne lui de Dieu ne raisonne pas il n'y prend pas les cinq sens de l'esprit pour examiner ça avec ce qu'il a récits ici non il est un croyant pourquoi ? parce qu'il a reçu cette onction ici qui était descendue au niveau de son âme pourquoi ? parce que dans l'âme qui a le troisième corps parce que l'homme possède le trois parce que Dieu n'a pas fait un trois il nous a créé un trois c'est que nous avons dit même Christ le fils de Dieu après sa mort quand il poussa le cri nous avons vu que son corps était gardé dans la tombe de Joseph d'Alimani ouais son esprit il est tourné vers le Père parce que c'était le Saint-Esprit le Père lui-même et son âme est allé là-bas dans la cinquième dimension pour prendre les saints qui étaient là-bas et quand il était venu d'abord il a commencé en haut comme nous avons dit passant par le diable il a pris les clés et tous les démons qui étaient ici s'étaient inclinés quand ils lui ont vu et il a passé jusqu'en bas ici et tous ils commençaient à pousser à citer des écritures des citations des promesses je sais qu'il y a mon rédempteur et vive il me restera les jours on rentre ça à donner Abraham a dit David a dit et tous ils sortaient et les gens les ont vus dans Matthieu 27 à Jérusalem dans la ville sainte ouais pourquoi parce qu'ils n'avaient rien mais pouvaient les garder ici ouais et maintenant pour qui a été créé c'est à l'essai jour de mort dont les gens se retrouvent ici à l'enfer tout ça c'est pour les perdus pourquoi nous parlons de créatures de la perdition les créatures du temps les habitants de la terre ouais et les créatures de l'éternité ouais pourquoi parce que ce de l'éternité pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un compromis avec la parole parce qu'ils ont reçu celle-là comme celle-là du baptême du Saint-Esprit au niveau de l'âme dans l'âme il n'y a que deux vertices soit si nous pouvons dire ça comme on a dit le sens il y a le doute et la foi ouais si vous avez la foi la foi que vous aurez ici après ces trois étapes de la grâce justification sanctification le baptême du Saint-Esprit cela ne veut pas dire que non vous possédez vous avez revêté l'image du Christ vous avez rejeté complètement l'état animal vous comprenez l'image animale dont le diable est adonné à toutes créatives qui naissent au moyen de sexe c'est pourquoi David David s'est dépenté d'un exemple se prend le terrain disait voici si je suis né dans l'iniquité ma mère m'a conçu dans le péché voilà la raison pour laquelle ouais et c'est ce qui fait en sorte que quand vous le recevez au niveau de l'âme ça crée la foi le fondement de tout ouais et c'est à ce moment là que vous allez ajouter à votre voix la vertu vous commencez maintenant vous allez ajouter après la vertu vous ajoutez quoi la connaissance de qui est Christ ouais en recevant cette révélation en grandissant dans la connaissance comme les écritures le disent il y en a beaucoup on avance vers la tempérance ouais quelqu'un qui est devenu comme un mort pourquoi parce qu'il est passé de la mort à la vie dit à un mort toi imbécile est-ce qu'il vous répondra non dit à un mort toi tu es un seau tu es un cinglé tu es ceci tu peux le traiter de toute façon il garde sa tempérance ouais pourquoi il a ajouté à sa foi la tempérance c'est que je disais que le flesh de la réciprocité qui aille et qui revienne l'éternel est mon berger je ne manquerai voilà le psaume 23 ouais on avance ici c'est la patience on ajoute à votre foi la patience ouais quand vous ajoutez à votre foi la patience ça veut dire vous demander à Dieu remarquez l'exemple d'Abraham pour terminer j'ai beaucoup parlé vous allez m'excuser c'est pour nos âmes c'est très très important Abraham a entendu Dieu lui a donné la promesse d'un fils quand ils avaient 75 ans mais il a reçu le fils à 100 ans après 25 ans à cause de quoi parce qu'il avait ajouté à sa foi lui le père des nations pourquoi le père parce que c'est la foi d'Abraham qui a été attestée et éprouvée et nous sommes appelés le fils d'Abraham à cause de quoi de la foi Abraham notre père ami de Dieu à cause de la foi a ajouté à sa foi la patience et il a eu un fils de la province Isaac les enfants hébreux que nous appelons selon le nom que le roi l'Abraham les rappelera Chadrach Meshach Abdeligo on leur a dit de s'incliner devant la statue c'est que nous les gens des nations qui s'inclinent toujours devant les gens oui que le Seigneur nous pardonne on aime toujours chanter les gens nous les musiciens nous les chanter même les prédicataires derrière la chair on aime toujours citer les noms des gens et toutes ces choses agrémenter et lever les hommes oui toutes ces choses qu'on fait là c'est de l'abomination que le Seigneur nous pardonne oui et nous avons vu que ces habitudes là des gens des nations n'ont pas commencé aujourd'hui d'abord là c'était d'abord les deux bouts des gens des nations et ils ont faisaient des statues à chaque fois qu'il y a eu des miracles jusqu'à quelle fois qu'on a fait la statue de Daniel on poussait les saints les enfants d'Israël Chadrach Meshach les trois accompagnés de Daniel Abdeligo d'adorer la statue et ils l'excusaient et comme on les accusait le roi il a permis en sorte que non qu'on puisse les mettre dans la fournaise et les rois les aimait tellement il a dit je vous aime vous savez votre manière de vivre votre comportement je vous admire tellement beaucoup mais je n'ai pas les choix parce que la loi est la loi la loi reste la loi donc on ne peut pas même Dieu lui-même quand il donne un commandement il établit une loi si vous ne respectez pas ça vous mourez ou soit vous aurez des conséquences vous savez que non la fournaise a été chauffée cette fois ils ont dit oui on laissait mais je ne veux pas que vous adorez simplement ils ont dit non nous n'allons pas adorer cela n'est pas conforme aux écrits vous comprenez cela nous allons y aller Dieu nous délivrer et ils ont prié les jours le roi était là et tout le monde se tenait là mais le roi avait de la compassion mais il ne pouvait rien faire vous comprenez cela et ils avançaient le roi il regardait mais c'est jeune ils ont le coeur dit non ils ont ajouté à leur foi la tempérance la patience ils avaient confiance à dire complètement on ne peut pas avoir confiance à dire si vous n'avez pas la patience c'est ce qui fait en sorte que les gens aujourd'hui aillent sur les gens que le Seigneur nous a interdit dans Matthieu 24 venez ici vous aurez ça on vous dira il est ici il est là il est à la montagne il ferait beaucoup de miracles et de prodiges qui sont-ils de faux oint et de faux Christ voilà cette onction d'ici de baptême et du Saint-Esprit qui étaient descendus ici ici dans l'âge pentecôtiste voilà et qui a fait en sorte que les autres cette onction du Saint-Esprit les a égarés ils sont restés ici dans la perdition dans le temps et les autres les avancent à leur foi sur les choses qu'ils espèrent ou dans la perfection en fin de revenir de Christ pourquoi en répétant son image à lui vous comprenez de naître en Christ c'est ça cette naissance là qui fait en sorte que vous recevez le baptême du feu même cette terre ici souverez-vous de 2 Pierre chapitre 3 verset 1 jusqu'à là l'apôtre Pierre dit que non cette terre est réservée pour le feu pourquoi ? parce que la terre a passé ces deux étapes la première étape c'était le baptême l'isée de Pierre 3 l'apôtre Paul l'explique très bien le son de Noé c'était le type de baptême la terre a reçu son baptême la terre a reçu sa sanctification quand Jésus était mort à la croix le son était tombé la terre a été sanctifiée la terre dans le feu c'est ça qu'un chrétien reçoit ici et il ne voit pas ça mais il reçoit ça par la foi s'il grandisse par la révélation du Seigneur Jésus Christ est-ce que vous comprenez ? et maintenant quand vous ajoutez à votre foi les miracles c'est des prodiges c'est les garéments vous irez tout droit là-bas à la perdition à l'enfer les démentants ce jour des mois mais c'est sûr ils avancent ici jusqu'à Édraël pourquoi ? c'est pourquoi nous avons dit que non la trompette a été déjà sonnée parce que l'ange était là les messagers étaient là les sentinelles étaient là qu'en est-il de la nuit pour réveiller les cinq le vierge qui était endormi mais les autres qui étaient restés là-bas et pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas de l'huile l'huile devait venir ici pourquoi ? parce qu'il y avait un homme qui pouvait allumer la lumière les ténèbres couvrent le monde entier vous comprenez cela nous avons vu que non beaucoup de gens à cause de la manque de la patience ils n'arrivent pas à attendre quelqu'un peut prier pour vous ici la guérison il a déjà prié vous avez dit amen à ça ce n'est pas question de revenir encore dire priez encore non vous avez prié vous qui êtes malade vous qui êtes dans les besoins restez fidèles en Dieu sache que Dieu fidèle plus que nous gardez de la patience si vous avez ça vous ajoutez à votre foi vous allez attendre avec une ferme assurance jusqu'à ce que cela va s'accomplir correctement si même la guérison du cancer cela va s'accomplir c'est pourquoi beaucoup de gens ici préparent de guérisser le cancer à cause de quoi ? parce qu'il restait focalisé sur ce que on a pris pourquoi ? parce que la promesse la commission de l'église a été donnée Marc 16 15 à 18 allez partout le monde prêchez la bonne ne peut c'est lui qui croira il sera baptisé il sera sauvé vous comprenez cela voilà et maintenant quand on vient verset 18 et qu'est-ce qu'il dit il dit que vous imposerez les mains aux malades et vous toucherez quoi ? les serpents d'abord je commence là pourquoi ? les serpents ne feront pas du mal les serpents c'est la vieille racine du mal s'il n'y a pas une mauvaise interprétation des écultures vous allez voir que non c'est ça les serpents vous toucherez les serpents parce que vous resterez sur la volonté parfaite du jour ils ne vous feront plus du mal brevons quelques brevages mortels pourquoi ? parce qu'ils vont prier tout ce que vous allez manger boire prier au nom de Jésus Christ ils imposent les mains aux malades et les malades seront guéris ça veut dire ils imposeront ça c'est ce que nous devons faire c'est la promesse qui a été donnée à nous et cela ils s'accompliront ils seront guéris ils seront restaurés ou soit quoi ? la maladie quitteront leur vie ils seront déchargés ça c'est maintenant l'étape de Dieu l'homme a fait vous avez fait le vote vous avez cru vous avez prié vous avez posé les mains l'étape suivante c'est l'affaire de Dieu mais à cause de la manque de la patience et les célébritaires et les gens et tous ils l'aillent là-bas pour prendre ce qui est rapide vous adorez vous vous inclinez et il vous donne et vous venez ici pour faire des miracles l'épouse ne peut pas rester avec vous il est là-bas et il vous regarde comme ça vous comprenez la différence entre ceux qui ont reçu la foi au niveau de l'âme et ceux qui l'ont reçu au niveau de l'esprit alors qu'au niveau de l'esprit il y a cinq sens la mémoire la conscience l'imagination l'affection le raisonnement ça vous égale parce que vous commencez à raisonner à la parole vous commencez à chercher à examiner et celui qui va vous aider c'est le malin est-ce que vous comprenez mais celui qui l'a reçu au niveau de l'âme ça produit ça l'éternel est mon berger je ne manquerai pas de la connaissance l'éternel est mon berger si je demande la tempérance il me donnera l'éternel est mon berger même si je manque je ne la patiente je sais qu'il va accorder ce que j'avais demandé si même le défi de l'âge le démon du cancer qui se grandisse au niveau de cellules pour détruire toutes les cellules il est comme un araignée j'avais voulu parler de ça vous comprenez quand je parlais sur la démonologie le domaine physique c'était très important mais comme on a fait beaucoup de choses on a laissé d'autres choses donc c'est à venir vous aurez de la patience Dieu a donné la promesse Dieu a fait la promesse la commission des dieux est là je crois à ça et ça va s'accomplir vous comprenez et jusqu'à tel point que vous aurez la piété et de la piété l'amour fraternel le saint d'esprit et le badame du feu pour y arriver que Dieu vous bénisse richement je n'arrive même pas à terminer parce que je n'ai pas aussi terminé mais laisse moi m'arrêter ici à cause du temps je sais que vous qui s'abandonnent à Dieu vous allez voir que la Bible dit il intercède en faveur du saint vous comprenez par des soupirs inexplorables Dieu va vous parler très clair par rapport à ce que moi j'ai posé il intercède en faveur du saint il intercède en faveur du saint il intercède en faveur du saint si vous avez de la foi si vous avez mis la foi c'est ce qu'on vient de vous dire ici on ne vient pas ici pour chercher à faire une dénomination pour vous ramener à la volonté parfaite de Dieu le message de l'homme vous comprenez ne regardez pas ça chez un pasteur ou chez quelqu'un qui vit une vie mauvaise ou chez un pasteur vous connaissez peut-être que non vous rencontrez dans votre loge ou soit dans votre je ne sais pas vous comprenez mais regardez la parole dans la parole vous comprenez le saint il dit regardez prendre votre foi qui est née de la parole amenez ça dans la parole qui soit des promesses du jour de Dieu et vous allez n'être c'est ça la seule procédure il n'y en a pas d'autre que Dieu vous bénisse richement bon dimanche chez vous nous vous aimons tellement et puis s'il y a quelque chose que nous pouvons vous demander c'est de prier pour vous et nous vous promettons aussi nous allons prier pour vous parce qu'il a dit prier les uns les autres vous comprenez Dieu bénisse nos familles Dieu bénisse ses servitaires même ceux qui nous veulent du mal nous les aimons nous disons que les seigneurs vous bénissent si vous pouvez écouter répandez-vous car le souffle qui nous donne c'est pour que nous puissions mettre nos vies en ordre voilà tous nos péchés passés Dieu m'en a pardonné mais ce que vous allez commettre sache que si vous n'avez pas l'esprit ça va vous faire retourner là où vous étiez c'est la manque de la foi pour arriver juste ici on a beaucoup à parler ici mais laisse moi m'arrêter ici à cause du temps voilà là encore les messagers sont là et les âges sont ici beaucoup de gens nient ça ils parlent de leur manière mais la révélation c'est quelque chose qui est caché donné aux uns et les autres ils sont incrédits à ça et ils sont égarés vous comprenez mais quand vous vous tenez vous vous donnez complètement sans pour autant regarder là où vous étiez sorti là où vous étiez c'est que vous êtes vous comprenez vous ne regardez personne comme cette femme là les gens lui disaient mais toi tu es une Grèce tu es quelqu'un des nations ce prophète là c'est un prophète des juifs il ne va pas t'écouter tu auras des problèmes même avec ton mari nous nous sommes peut-être des orthodoxes nous nous sommes peut-être des baptistes nous nous sommes des pentagotistes des églises de réveil n'allez pas là-bas écouter ces gens là des messages elle a dit non moi mon problème moi j'ai entendu la fille de ma voisine était malade de l'épilepsie elle est guérie je m'avais voilà la détermination voilà elle avait ça et ça et elle est allée jusqu'à arriver ici même le Seigneur lui a répondu je ne sais pas comment se dire on peut dire ça mal je ne peux pas prendre la nourriture pour les enfants et donner ça aux chiens même les chiens les petits chiens il a dit même pas les chiens mais les petits vous comprenez les gens qui croient au plaisir de Dieu qui adorent l'air semblable qui s'agénouent devant l'air semblable vous comprenez et ils donnent des raisons à l'air manié il a dit des petits chiens il a dit oh Seigneur il a appelé fils de David alors lui il ne peut pas d'un pédéfice de David parce qu'il n'est pas il sortit de David mais quand il a dit Seigneur pourquoi pas parce que quand il vient ici dans sa troisième venue vous comprenez dans sa seconde troisième venue il est Seigneur vous comprenez quand il a dit Seigneur même les chiens les petits chiens mangent des miettes ils descendent sous la table de l'air mais ta foi est grande va qu'il te soit fait au même instant la fille est égée vous comprenez donc voilà cette foi là que nous avons besoin pour arriver d'ici quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi Luc 17 et 30 le jour où le fils de l'homme paraîtra ce serait comme au temps de Noé au temps de Sodome les gens vont suivre là où il y a la foule là où il y a du succès là où il y a la popularité là où il y a quoi il y a des sensations des chaires des poules pourquoi tout ça vient du sain sens de l'esprit c'est là dans des dénominations pourquoi parce que le baptême c'est Dieu s'en dit c'est pourquoi Jésus l'a dit que dans les derniers jours c'est le pérat en matière 24 de faux Christ et de faux oie ils ont reçu la vraie la vraie fonction mais problème et qui t'il est d'un niveau esprit on en y voit esprit il y a les cinq sens dont nous venons de citer il y a la mémoire l'affection le raisonnement l'imagination c'est ceux qui les a égarisent on commence à imaginer au lieu de croire mais ici dans le zoli il n'y a que la foi vous comprenez pourquoi parce qu'ils ont reçu au niveau de l'âme au niveau de l'air l'âme et dans le zoli il n'y a que la foi et la foi donne ça ajoutez à votre foi la vertu la connaissance la tempérance la patience jusqu'à la piété la vie de Dieu et l'amour fraternel et vous montez vous comprenez en descendant vous montez mais eux ici ils se sont montés sans pourronta descendre ils ont dit quoi qu'est-ce que nous avons cherché ici nous nous sommes enrichis nous n'avons besoin de rien voilà dans le chapitre 3 parce que nous sommes enrichis nous faisons des miracles nous faisons des pleins au stade nous faisons des feuilles des nuits les gens viennent au stade nous faisons ceci nous avons tout nous avons des diètes nous permettons même à nos femmes de prêcher de poser les mains aux gens de bénir le mariage de faire toutes ces choses contrairement à la Bible voilà pourquoi parce que les raisonnements l'action ils sont de faux Christ et de faux rois de Matthieu 24 voilà ce qui identifie tout ce que vous appelez des prophètes des pasteurs des bishops des bishops je ne parlerai plus de ça on va parler d'autres choses c'est ma dernière fois peut-être vous allez m'excuser je vais parler encore de choses si vous prenez position bien si vous ne prenez pas là ça serait votre problème moi je j'ai et je n'ai parlé on va parler d'autres choses on va parler peut-être des mystères des anges ouais la venue de l'ange puissant ouais comment est-ce que l'ange est venu et toutes ces choses là on va parler mais on va entrer sur des choses qu'on ne peut pas rester parler sur les gens qui ont préféré l'égarement ils ont préféré rester sur des doutes au niveau de leur âme pourquoi parce que les saines d'esprit c'est pas terre mais là donc si on l'a ils ont fait de faux cris c'est de faux voins pourquoi parce qu'ils l'ont reçu au niveau de l'esprit là où il y a les cinq sens aussi comme celui du corps vous connaissez déjà les cinq sens qui est dans notre corps qu'est-ce que ça nous fait par les toucher qu'est-ce qui arrive par les yeux la convoitise les oreilles et tout ça par la bouche ouais donc même bouche nous bénissons même bouche nous monissons nous ingirions toutes ces choses que la paix du Seigneur soit avec vous bon dimanche encore une fois de piste priez pour moi je prie aussi pour vous shalom que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501